OK, voici le guide pour démarrer avec l'installation de vos nouveaux kits de VR avec l'ordinateur et vos trépieds qui peuvent monter jusqu'à 9 pieds. Nous, pour le VR, on va souhaiter environ 6 pieds de nuit. OK, première chose qu'on veut, se brancher à l'ordinateur. Dans ce cas-ci, on n'est pas un système qui est Active Directory. Donc, on est encore avec Novell. Vous pouvez vous brancher avec vos coordonnées d'école. Sinon, on peut faire toujours un usager. La première chose à valider lorsqu'on entre dans l'ordinateur, c'est de s'assurer que CareerLabs et SteamVR sont bien installés. Excellent. Donc, on va vérifier. CareerLabs est ici. C'est le petit bonhomme qu'on voit comme ça. Et ensuite, Steam, SteamVR, point ici. En branchant Steam, on va voir les icônes de SteamVR qui vont apparaître juste en bas, mais on va se suivre ça dans quelques instants. On va passer au casque dans la boîte. Lorsqu'on ouvre la boîte, et on a tout le restant ici. OK, on va avoir une belle vue d'ensemble, puis on va s'approprier un petit peu le contenu qui est ici. On a le casque qui est ici. Notre casque a un grand fil qu'on va brancher à l'arrière de notre ordinateur. Il y a des fils complémentaires pour le casque qui se retrouvent tous dans le numéro 3. Si on ouvre ça, on va voir qu'on a quelques connexions, et on va les sortir dans quelques instants. Première chose, généralement, que l'on fait, c'est sortir nos deux capteurs. Et sous la boîte des capteurs, tiens, c'est dans le fond un petit boîtier qui les tiennent, juste en dessous de ça, ce sont les fils pour brancher nos capteurs qui vont aller justement sur nos trépieds. C'est d'habitude avec les capteurs qu'on commence, et finalement, on a les télécommandes qui se retrouvent sous la boîte, ici. Et on veut toujours charger nos télécommandes au moins une heure pour avoir une pleine charge avant de s'en servir. Elles sont bonnes pour environ 2h à 2h30, tout dépend de ce qu'on fait. Pour retrouver les fils de chargement, on a tout simplement qu'elles soulevé la boîte, et les fils se retrouvent en dessous. Bon, on a un bel aperçu de tout. On va commencer à mettre les choses en marche. Donc, on peut prendre les capteurs. Si vous allez voir, il y a d'habitude un recouvrement plastique sur les côtés et sur l'arrière. Je vais le déposer, je vais couper la vidéo, puis on va les installer. OK. OK. Lorsque les deux capteurs et les plastiques sont enlevés, ce qu'on veut faire, vous allez voir, il y a des connecteurs à l'arrière, mais nous, on veut l'installer sur le trépied à partir de la base, juste ici. Et c'est ce qu'on va faire. Et on veut tout simplement pivoter. Gardez une bonne main dessus, on ne veut pas les échapper, les capteurs sont quand même assez dispendieux. Donc, on va les tourner, tourner, tourner. Là, bien, je ne vous laisserai pas regarder quelqu'un qui tourne deux capteurs sur des trépieds. Donc, je vais les installer et on va revenir dans quelques instants. Parfait. Maintenant, je recommande, comme je vous ai mentionné tantôt, on veut avoir les capteurs à une hauteur d'environ six pieds et demi. De cette façon-ci, on va être en mesure de capter et les manettes et le casque pour avoir une belle optimisation, dans le fond, du cap. Donc, ce qu'on veut faire maintenant, c'est aller chercher les fils pour les brancher à l'arrière. Donc, on veut s'assurer d'avoir une prise dans laquelle on va pouvoir brancher chacun de ces deux capteurs-là. Et l'intention, on a un fil comme-ci et un autre, comme ça. On va commencer avec celui-ci, puis on va regarder justement où est-ce qu'on se branche. Pour celui-ci, tout ce qu'on a à faire, c'est un fil seulement, c'est la prise de gauche, juste ici, comme ça. Puis là, on a juste à brancher ça dans une prise de courant, dans le mur ou dans une extension. L'intention, c'est de se donner un espace de travail, donc un espace où on va jouer, d'avoir au moins deux mètres par deux mètres ou trois mètres par trois mètres. Et l'intention, c'est d'avoir les capteurs dans un coin opposé du carré, donc le périmètre qu'on se dessine. Je vais vous installer ça et on revient. OK. Comme vous pouvez voir, mon ordinateur est ici. J'ai un capteur ici. J'ai branché un autre capteur juste là. Je vais devoir le monter un tout petit peu pour que ce soit un peu plus haut, parce qu'on veut qu'il y ait une belle vue de droite. Donc, à savoir, chaque capteur a une vue d'environ 120 degrés sur ce qu'ils peuvent voir. Donc, on peut se donner quand même en masse d'espace. Puis, dans le fond, c'est ici où on va configurer notre pièce tantôt, parce que c'est ici où on va jouer avec les kits VR. OK. Quand il y a le temps de l'installation, on s'en vient ici avec le casque et on va aller chercher le fil. Puis, à l'arrière, on a ça comme ça. Le casque, on peut le mettre de côté. Et le fil, on va se donner en masse d'espace. Et là, vous allez voir, c'est un connecteur qui est un peu différent. On regarde, comme ça. On va avoir un adaptateur dans lequel on va le brancher. Puis, cet adaptateur ici se retrouve dans la boîte numéro 3. C'est un peu difficile de travailler à une main. On va y arriver. OK. C'est parfait. Il n'y a plus rien dans la boîte. On est good. OK. Donc, chose à garder en tête puisqu'on oublie souvent. Ça ici, c'est un adaptateur pour le casque. Puis, il y a une autre petite prise ici. Puisque le casque tire deux écrans de très, très haute résolution, ça prend du courant. Donc, on va devoir le brancher à la corde d'extension qui est ici. Donc, j'ai ça. Et on doit aussi, dans l'ordinateur, brancher le fil USB-C qui est ici et le fil USB-A normal. Ce qu'on va faire, on va le brancher juste à l'arrière de l'ordinateur. Juste comme ça. Donc, on va aller regarder nos connexions. USB-C et notre USB-A qui est juste ici. Là, quand il vient le temps de brancher le grand fil du casque, vous allez remarquer qu'il y a une flèche sur l'adaptateur et une flèche, regardez, sur un côté de la connexion. Ici, mais pas de l'autre. Donc, on fait juste matcher les deux flèches pour que ça se branche les deux qui mène. Et ça, c'est beau. Donc, on a ça qui entre avec ça et les deux connexions USB-C et USB-A. Ça, dans l'adaptateur, il manque une chose. Pouvoir à brancher dans l'extension. Donc, on va venir chercher ce fil-ci. On va le brancher dans le petit trou qui est ici, au carton des mains. Si tu veux travailler une main, juste ici. Donc, on le voit comme ça. Et là, c'est ici. On va le mettre dans la corde d'extension, juste ici. OK. Super. On vient d'entendre le bruit. Ça veut dire que quelque chose se passe. OK. Parfait. On a ça. On va sortir les manettes en attendant. Et là, on va passer du côté de l'ordinateur. Je vais vous partager mon écran, justement, pour rendre les choses un peu plus faciles. Voici les télécommandes. Pour les charger, on a le fil juste ici, en bas. Lorsqu'elles sont en train de charger, la petite lumière qui apparaît ici sera rouge, jaune ou orange ou verte, si elles sont pleines et bien chargées. On va les laisser à côté, en attendant. OK. On est rendu au point où on va travailler avec l'ordinateur. Souhaitons qu'on peut voir comme il faut. Je vais vous partager un écran en même temps. Je vous reviens dans la prochaine vidéo. OK. Là, maintenant, ce qu'on veut faire, tout est branché dans l'ordinateur. On veut s'assurer que notre kit VR est bien synchronisé. Donc, la première chose qu'on veut faire, ce n'est pas d'ouvrir CareerLabs. CareerLabs, c'est vraiment la dernière chose. Donc, on veut ouvrir Steam. Puis là, vous allez voir, on risque de demander une mise à jour. On risque de demander le fonctionnement hors ligne. Parce que, dans le fond, Steam, c'est un magasin électronique pour des jeux VR. Il n'est pas activé pour des raisons quand même logiques. Mais, en activant Steam VR, on donne accès, justement, à se brancher aux jeux et aussi aux périphériques, dont le casse et les manettes. Donc, on va pouvoir configurer la pièce, nos manettes et toutes les restantes par la suite. Donc, on commence en cliquant sur Steam VR. Il y avait une petite mise à jour à faire. On va laisser faire ça. On va cliquer dessus pour s'y donner accès. Excellent. Donc, vous voyez que le premier message qu'on a, c'est connexion au réseau impossible. On va dire mode hors ligne. Et c'est correct. C'est ce qu'on veut faire. Donc, ensuite, la première chose qu'on va aller faire, c'est de chercher notre Steam VR à partir de notre bibliothèque. Il y en a quand même plusieurs. Excellent. On va y aller ici. On clique sur jouer. Ça, dans le fond, Steam VR, c'est tout simplement pour lancer nos applications. Des fois, on nous donne quelques instants, juste pour qu'ils parlent. Puis, on peut minimiser cette page-ci. Parfait. On voit ici Steam VR qui apparaît. C'est ce qu'on veut. Et là, dans le fond, ce qu'on va remarquer, c'est qu'il va nous donner l'état de notre casque et des manettes. Puis, on va les voir et des capteurs. On va tout voir apparaître ici. Ce qu'on va faire, on va réinitialiser le casque. Des fois, si on le laisse trop de temps, il va tomber dans une période de dormance. Puis, ce qu'on veut faire en même temps, c'est laisser le casque et les manettes qui puissent voir. Que les capteurs puissent voir le casque et les manettes. Donc, des fois, ce que je fais dans le milieu de la salle, je vais placer et le casque et les manettes. On va le faire. De notre côté, on va fermer ceci parce qu'on va au moins venir chercher la console Vive. On va lancer la console. Vive, dans le fond, c'est le logiciel qui lance. C'est HTC Vive. Ok, excusez-moi que j'ai dû... Excusez-moi que j'ai dû enregistrer mon écran, mais allons-y avec ça, c'est toujours plus simple. La première chose qu'on voulait faire, comme mentionné dans la vidéo, c'était d'ouvrir SteamVR. Puis, en lançant SteamVR de l'application, ça va vous ouvrir la petite... On devrait voir le petit VR qui est ici. Ça va vous montrer l'état du casque, des manettes et ensuite des deux capteurs. Ok, ce qui arrive souvent lorsqu'on voit qu'il y a un problème de connexion avec le casque, à partir de SteamVR, ce que je recommande, c'est toujours d'aller juste en bas ici, sur une console Vive. Puisque nos appareils sont des Vive, Vive et Vive, on doit souvent juste partir cette console-là. Puis là, des fois, ça va marquer que les lunettes ne sont pas disponibles. Vous avez juste à cliquer dessus, puis là, vous avez le bouton pour redémarrer. Donnez-y ça, donnez-y quelques instants, puis vous allez voir par la suite, on peut refermer. Ça, je fais tout simplement le baisser, puis là, vous allez voir qu'ils apparaissent. Si jamais vous voyez que le casque devient vert ou devient juste ombragé, ça veut tout simplement dire qu'il est en veille. Ceux-ci, dans le fond, sont fermés, je ne les ai pas allumés encore, ils ne les voient pas. Donc, ce que je veux faire pour s'assurer qu'ils soient bleus, puis qu'ils soient détectables, on veut s'assurer, dans le fond, que les deux capteurs puissent les voir. Donc, soit peut-être pas se recroqueviller par-dessus le casque et les manettes. Vous allez voir qu'est-ce qui se passe, on va allumer la première, on clique ici. Trois secondes, le bouton vert, et là, qu'est-ce qui se passe si je la mets en vue des capteurs? Vous voyez qu'il vient tout juste de changer au bleu. On va faire la même chose avec l'autre. Deuxième, même chose, ça vient de changer. Super! Ok! Donc, puis là, vous voyez qu'il y a eu le petit message qu'on ne voyait pas... On ne voyait pas bien. Ça, c'est parce que j'étais justement penché par-dessus pendant que je me branchais. Puis, on voit le petit signe de batterie ici. Donc, peut-être s'assurer, si jamais je voulais jouer avec les élèves, il faudrait que je m'assure de le brancher avant de commencer. Ok! Maintenant, ce que je veux faire, on va cliquer sur les trois saucisses et on va cliquer sur configuration de la pièce. Là, maintenant, à partir d'ici, on veut tout simplement suivre les instructions. Sachez qu'on a deux choix. Un, à l'échelle d'une pièce parce qu'on veut se promener. Si jamais vous voulez faire du VR dans votre garde-robe, puis juste vous asseoir sur une chaise d'ordinateur qui tourne, ça va être ce choix-là. Mais pour nous, c'est celui-ci. Donc, on va venir sélectionner à l'échelle d'une pièce. Là, on a tout simplement à suivre les étapes qui sont ici à l'écran, puis on va essayer de les faire ensemble rapidement. On va faire suivant. Maintenant, on veut établir une connexion avec le casque. Puis là, c'est ici où on veut s'assurer que le casque et les lunettes puissent être vues par les capteurs. Ça nous dit parfait. Good. Suivant. Puis là, voyez-vous, j'ai mis les manettes de côté, puis on ne les voyait pas. Bon. Donc, c'est pour ça que je disais mettre peut-être une chaise ou un banc dans le milieu de la pièce entre les deux capteurs. Ça va faciliter justement la vue entre les deux. Donc, je vais tout simplement essayer de les placer devant moi pour être en mesure de cliquer sur le prochain. Donc, sais-tu quoi? On va aller chercher un petit banc, puis on va faire exactement ça. Petit banc. Je les place au centre. Ça m'arrive souvent de tout simplement prendre ceci. Je vais les mettre comme ça. Ils sont au centre, entre capteur numéro 1, capteur numéro 2 et ensuite au jeu. On le voit, on est prêt. On clique sur suivant. OK. Localiser la position de l'écran et maintenir la gâchette appuyée. Ce que je vais faire, je vais tout simplement prendre une des manettes. Puis, souvent, je recommande de se placer entre les deux. Donc, où j'ai mis mon petit banc. Je pointe à l'écran, puis je vais tirer sur la gâchette. Puis, vous allez voir, pendant que je fais ça, je vais m'approcher. Puis, vous allez voir, il y a une petite barre de défilement qui s'est produit. Donc, je laisse enfoncer. La manette, elle, elle va vibrer pendant que je pèse dessus. Ce que je fais par la suite, suivant. Prochaine chose, on va calibrer le sol. Qu'est-ce que je fais? Je vais pèser sur le bouton lorsque je vais prendre les deux manettes. Et je vais les déplacer sur le sol directement. Parce qu'on va être en mesure de trouver où sera le sol pour nos bonhommes en version virtuelle. Excellent. C'est calibré. Et là, dimension de l'espace. Super. Là, c'est où est-ce que ça va commencer à être intéressant. On aura seulement besoin d'une manette. Je vais venir la chercher dans quelques instants. Et ce que je vais faire, je vais cliquer sur suivant. Vous voyez qu'on voit tous les différents capteurs, 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 manettes et casques. Ce que je vais faire par la suite, lorsque je vais cliquer sur le suivant, je vais, dans le fond, établir mon périmètre dans lequel je vais jouer. Donc, je vais maintenir la gâchette enfoncée. Puis, je vais pointer comme si j'avais une canne d'air au sol, puis je peinturais au sol. Donc, je vais définir mon terrain. Donc, ça. Et pendant que je fais ça, la manette vibre. Et regardez sur... Maintenant, on va essayer de montrer qu'est-ce qu'on voit à l'écran. Pendant que je dessine, ça se dessine ici sur l'écran. Donc, je vais le dessiner, puis on va venir voir qu'est-ce que ça a l'air après. Donc, tout le temps, je sens une vibration. Ici, je vais recirculer. Et là, je vais lâcher. Donc, quand j'ai lâché, ça a défini un certain périmètre. Puis là, dans le fond, ce qu'on va voir, c'est... On va cliquer sur le suivant. Il va me dire, est-ce que c'est assez d'espace pour ce que j'ai besoin de faire? Non. Puis, dans le fond, je me suis en allé tout croche. Je vais recommencer. Donc, on y va. Oups. On va y aller. Puis, excusez-vous, excuse-moi, j'ai oublié de cliquer sur le précédent. OK. On va le refaire. Puis là, on veut s'assurer de passer sur des endroits où il n'y aura pas de comme ça ici. Je ne veux pas passer par dessus, puis je vais me blesser. Donc, on veut s'assurer de vraiment passer dans tout l'espace qui va être jouable. où je vais pouvoir jouer. On va l'essayer encore. Excellent. Coré vert. Ça fonctionne. Et la flèche nous indique, dans le fond, l'endroit où on va faire face au jeu. Donc, on me donne l'air de jeu en même temps. Et là, je vais tout simplement faire suivant. Yippie-duda. On est prêt à continuer. On peut dire terminé. Et c'est à ce point-ci, lorsque tout est fait, tout est synchronisé, on va ouvrir Career Labs. Excellent. On va se brancher sur Career Labs. Tout ce qu'on veut. Maintenant, le mot de passe que l'on doit accéder pour se brancher à Career Labs, c'est bien le VR arrobas CSDCEO 2021. On clique sur Login. Parfait. On est maintenant dans la plateforme de Career Labs VR. Vous allez voir que la nouvelle version dans laquelle vous vous trouvez, vous allez voir un anglais français. Donc, en haut à droite, le mien, j'opère encore l'ancienne version de la plateforme, mais ce n'est pas grave parce que tout le restant y est. Lorsqu'on descend jusqu'en bas, on peut même voir les 20 et maintenant plus applications, simulations, si vous voulez, qui se retrouvent ici, dont des nouvelles. Donc, à partir du tutoriel, c'était les derniers, donc on en avait 19 des anciennes et maintenant voici toutes les nouvelles qui se sont ajoutées. Donc, de plombier à mécanicien à électricien industriel, charpentier, mécanicien-monteur et maintenant ceux qui… il y en a 10 qui s'en viennent dans le domaine de l'agriculture, dont les deux premiers opérateurs de serres hydroponiques et travailleurs de la ferme. Nouveau depuis cette semaine, une infirmière et nouveau que je viens de voir, qui vient d'apparaître aujourd'hui, un soudeur construction. C'est super intéressant. Si jamais on… tiens, allons-y avec l'infirmière. Vous allez voir, puisque je n'ai jamais accédé à la plateforme auparavant, on va me demander de télécharger la simulation. Maintenant, pendant que je télécharge une simulation, je dois vraiment télécharger une à la fois et je vais devoir attendre que la simulation est terminée avant soit d'en télécharger une autre ou même de lancer une simulation et de tester le VR. Donc, des fois, ça prend un peu de temps au début, mais remarquez qu'un coup que c'est fait, ils sont prêts, ils sont là, puis on peut justement les relancer, ils vont toujours être prêts. On a toujours une belle petite vidéo qui nous démontre l'expérience, donc rapido, qui nous montre un peu ce à quoi s'attendre. On nous donne un aperçu. Là, on a quand même des belles ressources qui se présentent ici pour nous. Donc, en premier, si on clique sur l'expérience ou sur les ressources, on a un manuel qui va nous donner, dans le fond, un étape par étape de toute la simulation. Donc, si jamais on veut avoir un aperçu de chaque étape qui seront demandées. On a ensuite un formulaire d'observation. Donc, c'est un peu tout ce qui est dit étape par étape, encore une fois. Puis, si jamais on veut, avec des cases, donner de la rétroaction, on peut le faire ici. Intéressant, on a de l'information sur la carrière. Donc, bien entendu, ici, pipefitter, on se donne un peu c'est quoi. Qu'est-ce que tu... Quelles sont les choses que tu aimes? Qu'est-ce que tu vas faire? Un salaire approximatif avec les liens qui sont situés ici. Puis ensuite, bien, quel genre de cours as-tu besoin au secondaire pour t'y rendre? Quel genre de compétences est-ce qu'on a besoin, justement? Puis là, bien, on donne d'autres informations avec des liens qui peuvent nous apporter vers ce métier spécialisé. Encore une fois, c'est un PDF. On peut les télécharger puis ensuite les partager aux élèves si c'est ce qu'on veut. Ce qu'il vous reste à faire maintenant, bien, c'est de lancer une simulation et d'avoir du plaisir. J'ai bien hâte de voir de vos commentaires. Bonne exploration! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...